Mais ce n'est pas de vous dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de la branche famille de la sécurité sociale, on va parler des crèches, on va surtout parler du scandale des crèches privées, puisque, je le rappelle, Aurore Berger est accusée d'avoir pactisé avec les lobbies des crèches quand elle était ministre, au moment où étaient révélées au grand public les scandales de maltraitance de bébés dans les crèches privées. Ça doit être le 97e scandale politico-financier dans lequel un ancien membre du gouvernement a été impliqué, mais pas que les membres du gouvernement, puisque Yael Brune-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a été élue par 17 ministres enterrant définitivement la séparation des pouvoirs, a tout de même couvert Aurore Berger pendant deux semaines, pour empêcher que notre bureau de l'Assemblée nationale engage des poursuites contre Aurore Berger pour parjure. On retrouve donc ici ce qui fait la marque de la présidente de l'Assemblée nationale, une partialité assumée et un soutien total et inconditionnel à tout ce qui, de près comme de loin, met en danger la vie des enfants. Mais le pire du scandale des crèches, c'est le système que vous avez organisé. 90% des places qui ont ouvert ces dix dernières années sont des places en crèches privées. Ces crèches privées sont possédées par des fonds de pension britanniques et américains qui ne cherchent qu'à faire de la rentabilité. Alors, ils font des économies. Ils font des économies sur les couches, ils font des économies sur la nourriture, ils font des économies sur la masse salariale. Ce qui fait que les salariés, qui ne demandent qu'à bien s'occuper des bébés, n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail. Alors, la question qui est au cœur du scandale des crèches, c'est qui est responsable ? Regardez-moi bien droit dans les yeux, monsieur le ministre. Vous êtes responsable. Louis Boyard, jeune député emblématique, a su s'imposer comme une voix forte et engagée dans le débat public, notamment sur des questions sociétales cruciales. Il met en lumière une problématique alarmante, la privatisation des services liés à la petite enfance et ses conséquences néfastes sur les familles et les enfants. En s'attaquant directement à Yaël Braun-Pivet, actuel ministre des Familles, il ne se contente pas de critiquer les politiques en place et il soulève des interrogations fondamentales sur la place de l'enfant dans notre société. Boyard n'est pas une réalité où les valeurs de solidarité et d'égalité semblent être mises de côté au profit d'intérêts privés. Il interpelle ainsi Braun-Pivet sur le choix de privilégier le secteur privé dans le domaine de l'éducation et de la garde d'enfants, mettant en avant les dangers d'une telle orientation. Pour lui, la petite enfance est un diacoma qui doit être préservé et protégé, loin des logiques de profit qui peuvent compromettre le bien-être des plus vulnérables. Sa critique à serve de la ministre vise à faire réfléchir sur la responsabilité des élus envers les familles, tout en questionnant les véritables motivations derrière certaines décisions politiques. Dans un contexte où les inégalités se creusent et où les services publics sont souvent malmenés, Boyard exhorte les citoyens à prendre conscience des enjeux en jeu. Son discours est à la fois un appel à la mobilisation et un cri d'alarme contre une dérive qui pourrait avoir des répercussions dramatiques sur les enfants et leurs familles. En mettant en lumière les contradictions et les lacunes du discours officiel, il cherche à susciter un véritable débat sur l'avenir de la petite enfance en France. Bonjour mesdames et messieurs les ministres, je mets des guillemets parce que pour être ministre, il faut avoir une légitimité politique et comme vous avez perdu les dernières élections, vous n'en avez pas. Bonjour à la majorité de Macron, je me tourne donc vers le Rassemblement national puisque vous soutenez le budget du gouvernement de Macron, vous refusez de censurer le nouveau gouvernement de Macron, vous refusez la destitution d'Emmanuel Macron et je dis juste ça comme ça, mais si le Rassemblement national n'existait pas, ça ferait bien longtemps que la France insoumise se serait débarrassée de ce qui nous sert de président de la République. Mais ce n'est pas de vous dont on va parler aujourd'hui puisqu'on va parler de la branche famille de la sécurité sociale, on va parler des crèches, on va surtout parler du scandale des crèches privées puisque je le rappelle, Aurore Berger est accusée d'avoir pactisé avec les lobbies des crèches quand elle était ministre au moment où étaient révélées au grand public les scandales de maltraitance de bébés dans les crèches privées. Ça doit être le 97e scandale politico-financier dans lequel un ancien membre du gouvernement a été impliqué, mais pas que les membres du gouvernement puisque Yael Brunpivet, la présidente de l'Assemblée nationale qui a été élue par 17 ministres enterrant définitivement la séparation des pouvoirs, a tout de même couvert Aurore Berger pendant deux semaines pour empêcher que notre bureau de l'Assemblée nationale engage des poursuites contre Aurore Berger pour parjure. On retrouve donc ici ce qui fait la marque de la présidente de l'Assemblée nationale, une partialité assumée et un soutien total et inconditionnel à tout ce qui, de près comme de loin, met en danger la vie des enfants. Mais le pire du scandale des crèches, c'est le système que vous avez organisé. 90% des places qui ont ouvert ces dix dernières années sont des places en crèches privées. Ces crèches privées sont possédées par des fonds de pension britanniques et américains qui ne cherchent qu'à faire de la rentabilité. Alors, ils font des économies. Ils font des économies sur les couches, ils font des économies sur la nourriture, ils font des économies sur la masse salariale. Ce qui fait que les salariés qui ne demandent qu'à bien s'occuper des bébés n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail. Alors, la question qui est au cœur du scandale des crèches, c'est qui est responsable ? Regardez-moi bien droit dans les yeux, monsieur le ministre. Vous êtes responsable. Parce que 80% de l'argent qui finance ces crèches et qui finit dans les poches des fonds de pension, c'est de l'argent public, c'est de l'argent de l'État. Quand j'ai demandé à votre administration, la CNAF, ce qu'ils pensaient de votre système de financement, ils m'ont répondu un document comptable en me disant « Nous avons atteint nos objectifs. » Les objectifs que vous fixez, monsieur le ministre. Entendez-moi bien, tant que vous ne sortirez pas le secteur de la petite enfance du secteur privé, pour à la place investir massivement dans un service public de la petite enfance qui offre des places à tout le monde et dont le premier critère est la qualité de l'accueil de l'enfant, ce qui implique de le sortir du privé, parce qu'on ne fait pas de rentabilité sur ces sujets-là. Tant que vous ne ferez pas cela, vous ne serez pas seulement responsable, monsieur le ministre, vous serez complice, tout comme Aurore Berger a été complice. Enfin, je ne peux pas terminer mon discours sans parler des femmes, celles qui devaient être la grande cause du quinquennat Macron et qui sont en réalité les exploités de sa politique. Ne nous racontons pas d'histoire. la privatisation du service public de la petite enfance, le manque de place qui en résulte, ce sont les femmes qui le payent. 160 000 parents s'arrêtent de travailler chaque année, faute de place en crèche pour s'occuper de leurs enfants. Majoritairement, pour 95% d'entre elles, ce sont des femmes. Ce sont elles qui sacrifient une partie de leur vie et de leur carrière pour combler les lacunes de la branche famille, de la sécurité sociale. Par exemple, une réforme des congés parentaux avait été annoncée par Emmanuel Macron. Où est-elle ? Pourquoi en 2024, sommes-nous encore dans un système qui dit aux femmes, vous, vous avez 10 semaines de congés pour vous occuper des enfants après la naissance, mais on dit au père, ah non, non, vous, vous n'avez que 25 jours. Pourquoi ? Un enfant en général, ça se fait à deux. Alors un enfant, quand il naît, on doit pouvoir s'en occuper à deux. Mais mettons les choses bout à bout. Puisqu'à la naissance de l'enfant, il faut ramener un salaire à la maison et que le système de congés fait reposer la plus grande charge alors ce sont si souvent les femmes qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper des premières semaines de l'enfant. Puis après, il faut trouver une place en crèche. Mais comme vous avez vendu les crèches au privé, qu'il n'y a plus de place, que ça coûte trop cher, et comme les femmes se sont occupées des enfants les premières semaines, c'est encore une fois aux femmes que vous demandez de s'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants pendant des années parce qu'il n'y a plus de place en crèche. Autrement dit, chaque euro que vous avez économisé sur les crèches, chaque euro que vous avez économisé sur les congés parentaux, vous l'avez compensé par le travail gratuit des femmes. Et Emmanuel Macron, dans la droite philosophie du Rassemblement National, ose parler de réarmement démographique. Mes chers collègues, j'ai vu vos amendements sur la natalité. Ma position de rapporteur sur le sujet sera intransigeante. Aucun Parlement, aucun président de la République n'aura jamais quelque autorité que ce soit pour dire aux femmes ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire de leur utérus. Vous dites, oui mais, ça met en danger la dynamique financière de la branche famille de la sécurité sociale. Et bien vous savez quoi ? J'ai envie de vous dire, tant mieux, on fera une réforme parce qu'un système qui est basé sur le travail gratuit des femmes est un système amené à mourir. Jour après jour avance l'idée féministe et républicaine qui abolit la famille comme lieu de l'autorité patriarcale et établit la famille pour se calmer le lieu de l'égalité des gentils. En conclusion, Louis Boyard s'impose comme un ardent défenseur d'une vision radicalement différente pour la petite enfance, un secteur qu'il estime fondamental pour l'avenir de notre société. Son appel à sortir la petite enfance du secteur privé n'est pas qu'une simple revendication, mais un cri de ralliement pour tous ceux qui croient en la nécessité de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans un monde où les logites de rentabilité menacent de saper les valeurs d'égalité et de solidarité, Boyard souligne avec force que l'éducation et le bien-être des jeunes enfants ne peuvent être laissés entre les mains d'entreprises guidées par le profit. En s'attaquant frontalement à Yael Brown-Pivet, il ne cherche pas simplement à critiquer une politique, il veut faire émerger une réflexion profonde sur les choix que nous faisons en tant que société. Il met en lumière les conséquences désastreuses d'une privatisation en pente, des inégalités d'accès au service, des conditions de travail précaires pour les professionnels de la petite enfance et, par-dessus tout, une déshumanisation des relations entre les enfants et les adultes qui les entourent. Cette dénonciation n'est pas que politique, elle est profondément humaine car elle touche au cœur de ce que nous souhaitons pour nos enfants, un environnement sécurisé, bienveillant et épanouissant. Boyard assiste également sur la responsabilité collective que nous avons envers les générations futures. Il ne se contente pas d'élever la voix, il appelle à l'action, à la mobilisation de tous les acteurs de la société et les parents, éducateurs, élus et citoyens pour revendiquer un changement de cap. Son discours s'inscrit dans une volonté de construire un système où la qualité de l'accueil et de l'éducation des jeunes enfants est la priorité et où l'accès à ces services est garanti pour tous, indépendamment des ressources financières des familles. En effet, les enjeux sont immenses. La petite enfance est un moment clé du développement humain et investir dans ce secteur est non seulement une question de justice sociale mais aussi une stratégie à long terme pour bâtir une société plus équitable et solidaire. Boyard rappelle avec force que négliger cet aspect, c'est courir le risque de creuser les inégalités dès le plus jeune âge. Il souligne que chaque enfant mérite une chance égale de s'épanouir et cela ne peut être réalisé que par un engagement clair et ferme envers un modèle de service public robuste et accessible. Cette lutte pour la petite enfance est aussi une lutte contre les dérives d'un capitalisme qui privilégie le court terme et les profits au détriment du bien commun. Louis Boyard nous interpelle, nous pousse à réagir et à ne pas rester passif face à ces enjeux cruciaux. En invitant à repenser nos priorités, il incarne une nouvelle génération de politiques qui refusent de céder aux sirènes de la facilité et de l'indifférence. Il est essentiel de se rappeler que l'avenir de notre société dépend de la manière dont nous traitons les plus jeunes d'entre nous. Les mots de Boyard, loin d'être seulement des critiques, se veulent aussi des promesses d'espoir et d'engagement. Ils encouragent chacun d'entre nous à s'impliquer, à défendre une vision d'un service public de la petite enfance qui soit à la fois juste, équitable et respectueux des besoins de tous les enfants. En définitive, son message résonne comme une invitation à construire ensemble un avenir meilleur où chaque enfant pourra grandir dans un environnement protis à son épanouissement. C'est un appel à l'unité et à la solidarité à tous ceux qui partagent cette vision d'une société plus juste. En sortant la petite enfance du secteur privé, nous faisons le choix d'investir dans l'avenir, dans nos enfants et dans une société qui place l'humain au cœur de ses préoccupations. Ce combat mérite notre attention et notre engagement car il s'agit non seulement du présent mais aussi de l'avenir que nous souhaitons construire ensemble. et de l'humain qui t'faite de l'humain et de l'humain